Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de notre aventure dans Spiritfarer. Alors on avait découvert Stanley et on allait pouvoir l'accueillir. On va tout de suite aller voir ça en jeu, puisqu'il a une petite requête pour nous. J'ai aussi vu que j'avais de la nourriture à aller chercher du dacangéon. Ok j'ai encore fait des expérimentations bizarres. Il manque encore des choses. Même si on commence à être pas mal, tacangéon, ça ressemblait à quoi ? La flamboyante et du poulet. Ok je crois que j'ai fait toutes les expérimentations possibles avec la flamboyante. Déjà tu as faim. Euh... Je crois pas avoir fait de... Ah il a des planches. Parfait. Et on a Stanley qui nous appelle... Stella ! Regarde grand chapeau ! J'ai fait ce que tu m'as dit ! Cette maison d'invités c'est maintenant la chambre de Stanley ! Mais elle n'est pas encore prête ! J'ai besoin de trouver beaucoup de choses pour la rendre chouette ! Tu m'aides ? Je veux dire euh... Peux-tu ? Ça serait chouette ! J'ai besoin de tissu de lin ! Je fais quelque chose ! Je peux pas te dire quoi ! C'est un secret ! Euh... Je dois faire du tissu de lin ! Il n'y a pas de raison ! Du tissu de lin ! Oh ! Et c'est celui qui est doux ! Merci beaucoup grand chapeau ! Tu es la meilleure ! Je peux pas croire que je suis sur ce bateau ! J'ai entendu un golin tout à l'heure je crois ! C'est si cool ! Eh bien il me semble ! C'était peut-être un pigeon ! Mon estomac il grandait ! Mais si c'était ça c'était assez génial ! Donc c'est parfait ! On va aller... Jouter un coup d'oeil ici ! Ah ! Ici c'est un peu loin de moi ! Si je mets ça il en faut beaucoup ! Ah ça j'en ai beaucoup ! Les graines de tournesol ! Allons-y ! On va prendre les graines ici ! Est-ce qu'il reste ce qu'il faut ? Ouh ça commence à être un peu... Un peu vide ! Voilà ! On va nourrir Astrid peut-être ? Elle a l'air d'avoir très faim ! On va juste lui faire un câlin ! Même pas ! Même pas ! Bon bah c'est plutôt pas mal tout ça ! Bon ! Alors qu'est-ce qu'on a à faire ? Il faut aller au sommet brunoire ! Donc c'est pour ça qu'on sait qu'il faut améliorer notre bateau ! Euh... Laissez Astrid ! Donc ça, ça va tranquillement se faire ! Améliorer la maison d'atul en ajoutant un cadre ! Je peux peut-être faire ça maintenant qu'on a tout ce qu'il faut ! Attendre et aller à Hall Central District ! On va aller voir ça tout de suite ! Donc le chasse-brouillard ! Je peux pas encore à cause de l'ectoplasme en bouteille ! Euh... On a pas les sous... On a pas l'ectoplasme en bouteille ! Ça va venir... J'en suis certaine ! Surtout maintenant qu'on a Stanley ! Oui, donc on était de ce côté-là ! On était de ce côté-là ! Histoire d'avoir un peu de ressources... Est-ce qu'on pourrait pas... Est-ce qu'on a pas d'indice sur... Où aller chercher... L'ectoplasme en bouteille ? Est-ce que je suis dans la bonne zone ? Je ne sais pas ! Euh... Je pense qu'on va en profiter pour aller au minerai d'aluminium ! Faire un petit peu de stock ! Et euh... Il y avait des choses... Des améliorations que j'avais... Pas finies ! Donc, des lingues... Des tissus de laine ! Euh... L'ectoplasme en bouteille ! Voilà ! Ça, il nous faut du tissu de lin ! C'est faisable ! Du tissu de lin ! Là, il nous faut de l'ectoplasme en bouteille ! Il nous faut du tissu de coton ! Il nous faut du minerai de zinc ! Tout ça, ça doit être faisable ! On va en profiter pour... Passer devant les moutons ! Les nourrir un petit coup ! Les tondre un petit coup ! Et en fait, c'est déjà... Non, je vais sortir... C'est déjà... L'heure ! On est déjà au dragon ! Notre bateau qui va plus vite ! Ça va vraiment plus vite ! On va faire les ventes ! Bien, évidemment ! C'est le but ! Il faut réussir à rester dessus ! C'est un peu relou encore ! Est-ce que si je reste dessus... On va peut-être passer par ailleurs ? Oui, je vais passer par ailleurs... Voilà ! Ouah, je suis tombée ! C'est loin d'arriver ! Non ! Sais loin ! Sais loin ! Elle est... Sais loin ! Et un peu démarse ! On dirait que j'ai deux bras gauches aujourd'hui. Décidément, je n'arrive pas à sauter comme il faut. Ça devrait être la dernière étape. Donc on a celui-là qui monte et qui descend. Parfait. Et le dragon. Voilà. C'est ça te fait. Un petit peu d'aluminium. Même si ce n'était pas forcément ce qu'on avait besoin. On a plutôt besoin du zinc. D'ailleurs, du coup, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'aller ici ? Ici, on sait qu'on a du minerai. Dans les mines Kallstein, c'est vrai qu'on n'était pas forcément... Qu'on n'avait pas tout fait. Ici, c'est quoi qu'on n'a pas ? On fait Rikishima. C'est des choses à acheter. On ira un jour, bien évidemment. Le quai North Sea aussi, qu'on n'a pas fait. Parce qu'on ne profiterait pas d'être pas trop loin pour faire une petite caisse, le temps que je finisse de gérer mon bateau. Parce qu'on a dit qu'on avait des choses à crafter. On a des choses à arroser. On a dit du tissu de coton, il me semble. Donc, on va profiter. Vu qu'ici, on a du coton. On va le récupérer. On va planter quand même un petit peu. Avec notre bateau qui va plus vite. Ça va très vite. On y est déjà. Si on pouvait avoir un petit peu de zinc. Ça serait cool. En ce moment, c'est surtout ça qu'on récolte. Qu'on a besoin pour nos constructions. Des poires, on a déjà. De l'aluminium, c'est quand même bien. On ne va pas cracher dessus. Allez. On va employer un petit peu le bateau. Mais, on va sans doute, du coup, se rendre à Hall Central District. Donc, prendre le téléporteur via Albert. Un peu loin ici. Qui n'est pas beaucoup plus proche là. C'est un dragon de quartz. On n'a pas forcément besoin de quartz. Ou alors, on se fait les mines Kallstein pendant qu'on n'est pas trop loin. On va peut-être se faire les mines Kallstein pendant qu'on n'est pas trop loin. Là-bas, c'est les sommets brunoirs où il faut qu'on aille. Et la canotée obscure. On va faire les mines Kallstein. Ça fera avancer un peu notre découverte. Alors, qu'est-ce que j'ai à donner ? Un thiorama, un vieux tapis, un anneau précieux, un vieux soulier ou un chandelier de cristal. Je vais donner un chandelier de cristal. Tiens, on m'a demandé quelque chose de brillant. Wow ! Si cool ! C'est parfait ! C'est la touche finale à mancher d'oeuvre. Ma chambre secrète super spéciale. Ça peut paraître étrange, mais elle cache plusieurs passages secrets et d'autres trucs. C'est cool ! C'est ma maison maintenant ! Ne t'inquiète pas, je vais nettoyer tout ce truc sur les fenêtres. Ce qui me rappelle qu'il y a un scarabée fantôme ici qui se cache sous ton sofa. Tu ne l'as probablement pas remarqué ! Les scarabées fantômes sont très bons pour se cacher ! Mais c'est mon ami maintenant, et il s'appelle Jacob. Il m'a dit qu'il peut voir ce que les autres ne peuvent pas. Jacob est cool ! Il a des super pouvoirs ! Peut-être qu'un jour, je vais le laisser jouer avec lui. Peut-être qu'on va effectivement pouvoir jouer avec le scarabée. On verra. En tout cas, on récolte des oeufs. Et de la farine. Et j'ai à peine eu le temps de m'occuper de mon jardin. Bonne nouvelle, c'est qu'on aura plein de choses à vendre à Francis. Quand il nous aura rattrapés. J'ai plein de navets, j'ai des oignons. Je ne sais pas si j'ai déjà cuisiné les oignons. On va cuire des... Enfin, cuisiner. Enfin, planter des patates avant de cuisiner. Et on va planter un petit peu de carottes. Techniquement, on n'a besoin de rien du tout. Ça permet d'avoir un peu de ressources. Donc je n'ai pas fini de m'occuper de mes moutons. Crève de faim. Le bébé va super vite. J'ai revu la petite pop-up. C'est cool. On n'a pas géré la vache non plus. Même punition. 99 cerises. On peut se permettre d'en utiliser un peu pour bien traire notre vache. Et est-ce que je ne ferai pas une petite expérimentation ? Est-ce que, par exemple, j'ai essayé le lait chaud en ne mettant que du lait ? Il y a encore des choses qu'on n'a pas. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer ? Qu'on n'aurait éventuellement pas géré. Je pense que l'huile, on ne l'a pas non plus forcément. Trop, trop, trop... Il faudrait que j'en fasse, de l'huile. D'ailleurs, je vais peut-être en faire. Qu'on est là. Qu'elle serait là. C'est vrai que j'avais tendance à la mettre dans le... Dans le poulailler pour avoir des oeufs et... Il faudrait peut-être pas. Et... Vous allez me dire... Les olives, on en a un paquet. On pourrait presque même vendre tout ça. C'est le ferait très bien. On avait dit. On avait dit. On avait dit. On fait du tissu de lin. On nous en faut 10. Du lin. Il nous reste de la fibre. On n'avait pas forcément besoin de toute cette fibre. C'est pas forcément très grave. C'est pas forcément très grave. Ça va permettre d'avoir une amélioration. Si j'ai bien regardé. Donc pour chez Beverly. Beverly. La petite maison est... Là. On peut donc faire... Du fil et des aiguilles pour des jouges du rang. Parfait. Et là, il manque du minerais de zin qui est du tissu de coton. Donc effectivement, ça va pouvoir faire aussi. On va retourner dans l'atelier. C'est pas grave. On prend notre temps. Donc on a dit du coton. Ah, j'ai plus. J'en ai normalement du... J'en ai normalement plus que ça du coton. J'en ai... Ah, ben oui. Voilà. J'ai bien que j'en avais. Il fallait regarder un peu mieux. C'est du tissu de coton, je crois, qu'il nous faut. Je sais plus. Est-ce du tissu ou du... C'est du tissu, c'est ça. Et il me faut du zinc également. On va juste... Aller récupérer ici. Ok. Du riferie. Logique. Donc on continue nos expérimentations. Je suis à peu près sûre qu'on les a déjà faites, ces expérimentations-là. Un légume aromatique. Et j'imagine que si je mets juste l'huile, ça me fait quoi ? Ça ne va me faire rien du tout. Alors, on a dit du zinc. On ne va pas tout faire parce qu'on n'a pas besoin de tout. Et éventuellement, on pourra en mettre sur le dos de la tortue. Pour en avoir un peu plus. Parce que c'est vrai que là, notre stock est extrêmement bas. Zinc. Parfait. On est déjà le matin. Je pensais aller au mine Kielstein tranquillement pendant la journée. Et en fait, pas du tout. Ce qui veut dire aussi que j'ai probablement pas nourri du stavière. On va sonner cette cloche. Et on va aller voir ce qu'il a à nous dire. Oh, Stella ! J'ai reçu la plus incroyable soumission. Ceci est le design d'une horloge. Un des symboles les plus forts du dévouement de l'humanité à se lever dans la position verticale. La mesure du temps surpasse le chemin parcouru à le comté. Ce qui, finalement, nous permet de planifier à long terme. Lorsque les premiers humains ont débuté la tâche colossale de mesurer. Et à première vue vaine de mesurer le temps. Ils se sont extraits de l'instant. Ils ont arrêté de survivre comme des animaux. A la place, ils ont commencé à survivre en toute espèce. L'humanité est née lorsque les singes ont décidé de jouer au gardien du temps. Oh, désolé. Je me suis perdu dans mes pensées. En tout cas, je suis excité par ce nouveau design. Et de le confier. Non mais t'en fuis pas du coup. T'as pas faim ? T'es où, mon gars ? Et il faudrait qu'on trouve ce qu'il aime le plus. Parce que du coup, on ne sait pas. Mais des goûts à apprivoiser, j'en ai pas des masses. Mais peut-être qu'il aime quelque chose qu'il n'est pas à apprivoiser. Il a faim. Qu'est-ce qu'il me reste ? Allez, je tiens du pain. Un câlin. Oui, il est pas mal. Eux, par contre, je crois que je les ai pas nourris hier. On sait toujours pas ce que vous aimez le plus. On sait que vous aimez pas les crustacés. Vous aimez pas les trucs à un ingrédient. Le poisson, ça compte. Oui, le poisson, ça compte pas comme un crustacé. On est d'accord. Pour leur faire un câlin. Et ils veulent qu'on aille au sommet brunoire. On va y aller, on va y aller. Beverly, je crois que j'ai pas nourri Beverly hier non plus. Tous ces gens que je n'ai pas nourris. Oui, voilà. Je dirais pas prévisible, mais un peu de l'huile avec elle-même, ça sert à rien. Et si je remets de l'huile avec des légumes, ça sert à quelque chose. Il faudrait que je te fasse des nouilles, ma petite. Je crois pas en avoir en stock. J'ai un bol de céréales. Je voudrais être pas lourde. Non, mais t'aimes le simple, toi. On va pas non plus faire compliqué. C'est plus pas. Est-ce que je peux te faire un câlin aujourd'hui ? Je peux te faire un câlin, c'est parfait. C'est parfait. Et elle est à pas 100%. Et toi, tu fais quand même pas mal. Il faut pas oublier que notre nouvel habitant, Stanley, va aussi avoir faim. Bon, ça a ressemblé à un labyrinthe. Bon, chez moi. Il reste... Il reste plus. Alors, où est Stanley ? Stanley ? Ah, Beverly. Mon poussin, j'ai faim. Ça doit être parce que ça fait un moment que je n'ai pas mangé. Bah oui. Alors, Beverly, on sait pas ce qu'elle aime, on sait pas ce qu'elle aime. Ok, le riz, c'est pas... Oui, forcément. Oui, bien sûr. Que suis-je bête ? Elle aime l'épicé. Donc, forcément. Alors, Stanley, par contre, je sais. Wow, attends, est-ce que tu lis dans mes pensées ? Es-tu sûr que tu ne lis pas dans mes pensées ? Ah, d'accord. Ok, je te crois. J'adore. Je pourrais manger ce petit-déjeuner toute la journée. Tous les jours. Voilà. Stanley aime les petits-déjeuners. Un sauté de légumes. Ça me va très bien. Normalement, j'ai fait tout ce qui était frit de tout ça. Est-ce que j'ai fait tout ce qui était frit d'ici ? Genre... Une balle de frit ? Ouais, je pense que j'ai fait aussi. Alors, je vois Atul. Donc, aurait-il des planches ? Je vais laisser Atul faire son travail. Nous, on va descendre. On va aller dans les mines. Après tout. On est aussi là pour ça. On a récolté un petit peu de minerais. On n'avait pas pu finir la dernière fois. Je ne sais plus pourquoi. Sans doute parce que je ne m'en sortais pas. Ou tout simplement parce qu'on n'avait pas trouvé tous les secrets. Je suis tombée. Ça ira plus vite. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est qu'on n'a pas trouvé tous les secrets. Et que c'est quand même un petit peu... On va ramasser du minerai en plus. Ça va être beaucoup plus contente. Paf. Et je me souviens qu'on avait effectivement fait déjà un épisode bien compliqué. Sur ces mines. Oups. Et qu'il nous manquait effectivement des petits trucs cachés. Ici on peut monter. Il n'y a pas de choses cachées. Ok. Ici il n'y a rien de caché. Là non plus. Il ne va pas avoir de zinc. Peut-être caché. Là où on n'avait pas été la dernière fois. Et puis ici ça grimpe. Et puis ici on peut aller là. C'est parfait. Il y a encore un tout petit peu d'élan. Hop. C'est mieux. Du charbon. Ouais c'est ça. Il y a un truc caché par là. Il faudrait arriver de plus haut je pense. Ce souvenir il faut arriver de plus haut. J'oublie. Là ça descend. Oui alors que nous on voudrait arriver plus haut. On voudrait arriver tout par là. Est-ce possible d'arriver plus haut ? Est-ce possible de se casser la figure ? Là il y avait quelque chose de caché. Je suis reparti pour remonter. Je crois que c'était clairement pour ça que je n'avais pas été plus loin. Est-ce qu'on n'arrivait pas à aller ? Sur cette zone cachée qui est... Il y a une lumière là. Forcément. Quelque chose de caché. Mais de là. Je ne vois pas l'astuce. Et je retombe. Bien évidemment. Sinon ce ne serait pas marrant. Avec notre élan. On ne peut pas aller plus haut. Oups. Qu'est-ce que c'est ? C'est pourtant décidément quelque chose qui nous amène par là. Sérieux ? Il n'y a pas de passage caché ? Je n'ai pas réussi à aller dedans. C'est peut-être juste des pièges, mais des pièges vachement bien foutus, je trouve. Bon, ben voilà, je suis tombée. Ça fera l'affaire qu'on n'a pas du coup découvert ce qui nous manquait comme zone. C'est un peu frustrant, mais je pense que ça l'on fera. En tout cas, on va s'arrêter là pour cet épisode. On va aller voir ce que... Ah, cool, une nouvelle recette. Ça, c'est cool. On va aller voir ce que notre cher Stanley a à nous dire. Est-ce que j'aurais fait le poisson frit aussi ? Il n'est pas le seul, visiblement, à vouloir nous parler. C'est plutôt cool, mais on verra ça lors du prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501